Olivier, vous êtes spécialiste au sein de la société de la Poste, au final de la Poste, de ces sujets-là, notamment de la blockchain. Vous avez déjà vu, rencontré, expérimenté des cas d'usage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, sur la blockchain, on a effectivement un tour sur quelques milliers de projets ou focs qui ont été lancés au travers de différentes expérimentations. Alors, juste avant, quand on s'intéresse à la blockchain, il faut séparer, comme l'a dit monsieur en introduction, le bitcoin qui est une application de la technologie blockchain. Ce qui va révolutionner les usages, c'est vraiment cette technologie blockchain. Aujourd'hui, si on a un petit peu de recul, on sait que les grands pans d'activité qui sont concernés et pour lesquels la blockchain va apporter une révolution, ce sont évidemment les pans financiers, je l'avais dit, puisque les banques trouvent un intérêt à pouvoir transférer de l'argent, notamment dans les environnements cross-border, à des coûts qui sont largement inférieurs à ce qui est fait aujourd'hui, et dans un environnement qui est aussi, voire plus sécurisé que ce qui est fait actuellement. Si on fait une aparté sur la sécurité, puisqu'elle concerne également une application de type état civil, la blockchain bitcoin, aujourd'hui, est le seul réseau informatique qui n'ait pas été hacké en 10 ans d'existence, le mois et demi d'existence. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le seul réseau qui soit par construction suffisamment sécurisé pour interdire un hacker de venir modifier une donnée à l'intérieur. La contrepartie, Anas l'a souligné, c'est que la blockchain bitcoin et son protocole de sécurité est très consommatrice d'électricité, d'énergie et particulièrement d'électricité. Donc ça, pour les applications financières, aujourd'hui, toutes les banques ont des POC, voire des usages en production basés sur le protocole blockchain. Deuxième grand cas d'usage, les registres. Les registres d'état civil dans des bacs à sable de tests, mais aussi des registres de traçabilité. La supply chain est un des pans de l'économie qui a pris à bras le corps la blockchain parce qu'elle répondait à trois éléments très importants. Le partage d'informations, l'authenticité de l'information et l'immuabilité de l'information. Et tout ça, entre des acteurs, alors il faut voir que dans une chaîne logistique qui approvisionne en banane votre supermarché, il y a environ 150 acteurs qui doivent se coordonner à différents éléments de la chaîne. La blockchain permet à ces 150 acteurs de venir indiquer les éléments de traçabilité et elle va les partager en toute confiance avec tous les acteurs concernés. Et on a abouti un petit peu au graal du graal dans la traçabilité au travers d'une expérimentation qui est maintenant en production aux Etats-Unis entre la chaîne Walmart et toute la filière de production porcine américaine. Alors ce n'est pas par hasard, ils ont eu l'incident sanitaire sur la filière porcine. Donc ils ont pris cette problématique à bras le corps et aujourd'hui sur les étiquettes de Walmart, vous avez l'intégralité de la traçabilité de la côte de porc que vous venez d'acheter. De sa naissance jusqu'à son emballage en passant par les abattoirs, l'élevage, la nourriture, les produits phytosanitaires qu'ils ont absorbés ou qu'ils n'ont pas absorbés. Vous avez une traçabilité complète de cette filière. Et la supply chain, c'est vraiment le pan d'activité qui est quasiment le plus en avance. Singapour est en train de basculer son port, qui est le plus gros port du monde, sur le réseau blockchain dans son intégralité. Là, pour des questions et de traçabilité, mais également d'efficacité puisque la puissance aussi de la blockchain, c'est le smart contract. Et Singapour est en train d'automatiser l'échange documentaire nécessaire quand un cargo vient décharger des conteneurs sur le port de Singapour. Un cargo qui vient, c'est une valise de documents qui, pour les douaniers, pour le fils, pour les affrêteurs, pour les propriétaires des marchandises, les transporteurs, tout ça, ce sont des documents qui doivent être distribués, signés, contre-signés, réunis pour autoriser le déchargement. Et là, on est dans une application qui a un ROI, donc un retour sur investissement, extrêmement rapide, puisqu'on va diviser par 10 le temps nécessaire à l'échange de l'ensemble de ces documents. Côté filière porcine, on a réduit quasiment à zéro le risque d'incident sanitaire lié à une absence de produits phytosanitaires sur le cochon ou, ce qui est en train d'être fait en France, sur le canard, puisque en France, on a eu quelques incidents sanitaires sur le canard. Donc voilà les deux grands camps. Et puis ensuite, il y a un troisième camp qui est moins économique, mais beaucoup plus citoyen, qui concerne l'identité. On en a parlé tout à l'heure avec l'Estonie, l'Estonie est la première civilisation électronique, si on peut l'appeler comme ça. L'identité citoyenne, le vote, qui sont des instruments natifs de la blockchain. C'est-à-dire nativement, par construction, la blockchain s'adapte parfaitement à l'État civil et au vote, de façon transparente, immuable et contrôlable par toutes les parties prenantes d'un vote ou d'un État civil. Voilà les trois grands pans. Et aujourd'hui, on a aussi des expérimentations sur l'authenticité documentaire pour la lutte contre la fraude, pour les KYC, qui permettent à une banque, pour la propriété intellectuelle, qui permettent de vérifier, c'est un énorme enjeu, oui, le marché de l'art et de la billetterie sont très actifs sur la blockchain, qui permettent de valider l'authenticité d'un document, d'un billet de foot, d'un tableau ou d'une production audiovisuelle. Donc voilà, ça, ce sont un peu les trois pans majeurs et le quatrième pan, avec l'authenticité d'un objet numérique ou d'une signature d'un objet numérique. Et en France, il y a beaucoup de sociétés qui sont impliquées dans ce domaine ? Alors, en France... Vous avez cité des exemples internationaux, et en France ? En France, j'ai envie de répondre trois fois oui. Sur ce point-là, la France n'est pas en retard. Autant sur le big data, je vous rejoins un peu sur notre côté suiveur. Sur l'IA, on a quelques belles pépites. Sur la blockchain, on n'est pas en retard. Les sociétés françaises s'y sont mis. Tous les grands groupes ont des labs d'expérimentation et de mise en production, quelle que soit la filière. Et j'étais, il y a quelques semaines, avec une PME, une coopérative agricole, qui va mettre en place le réseau blockchain pour la traçabilité des livraisons des produits agricoles de ces agriculteurs. Vous voyez, on n'est pas dans la mégapole, là. Donc, oui, les entreprises s'y sont mis. Elles ont, évidemment pas toutes, mais elles ont compris l'intérêt pour leur business d'utiliser la blockchain. Et aujourd'hui, on est à un point d'équilibre, puisqu'on n'a pas à rougir entre ce qui se fait en France et ce qui se fait aux États-Unis ou à Singapour. Singapour, c'est un cas particulier, puisqu'ils ont créé un no-man's land légal pour expérimenter la blockchain. Donc, il y a un environnement dans lequel aucune loi ne s'applique. Simplement, le législateur a dit, faites, on va vous surveiller tous les jours. Et si ça dérape, si ça ne nous convient pas, on vous dira stop. Il n'y aura pas de sanctions, mais vous ne pourrez pas continuer. Voilà, c'est un bac à sable légal qui permet à la blockchain, évidemment, d'exploser à Singapour. Mais en France, on n'est pas en retard, encore une fois. Il faut veiller à ne pas le perdre, puisque les GAFA, les quatre, ont annoncé ces deux dernières semaines qu'elles mettaient des moyens sur la blockchain. Donc, il ne faut pas perdre ce retard. Mais on n'est pas en retard. Je vous ai coupé, j'en suis en retard. Non, il y a peut-être un point à préciser. Il y a un peu deux types de blockchain, deux types de grands usages. Il y a des blockchains de consortium, sur lesquels on va se mettre d'accord dans une filière pour utiliser la technologie blockchain. Et là, c'est vrai qu'il y a plein de cas d'usage, qu'on voit, qui sont... qui règlent certains problèmes qui existent aujourd'hui, soit parce qu'il y a des délais incompressibles, en fait, liés au transfert, pas forcément physique, mais des procédures, en fait, compliquées. La blockchain vient simplifier et mettre cette relation de confiance entre les différents utilisateurs. Parce qu'il y a des problèmes de conservation des données dans le temps et de traçabilité, on le voit bien dans la chaîne alimentaire. Donc ça, c'est plutôt des blockchains, soit privés, une entreprise qui le met en un autre terme, soit de consortium, c'est-à-dire c'est un grand donneur d'ordre qui dit, maintenant, c'est sous-traitant, vous me mettez ça en place dans votre système d'information. Je vais vous y aider, et puis vous y allez gagner aussi, de votre côté, en transparence. Et puis, il y a les technologies blockchain qui sont publiques. La première application de la blockchain publique, aujourd'hui, c'est le bitcoin. Et là, on ne peut pas dire que la France, sur le sujet du bitcoin, soit en avance ou bien armée. Parce qu'il y a des attentes de tous les acteurs, des start-up qui se développent en utilisant, en levant des SEO et en utilisant le bitcoin, qui nous disent, ben voilà, on ne trouve pas de banque pour nous financer. On ne peut pas intégrer, en fait, la valeur qu'on crée en bitcoin dans notre comptabilité. Et troisièmement, il n'y a pas suffisamment de signaux positifs donnés en France pour qu'on puisse se développer avec une vision de la stratégie du gouvernement sur ce sujet-là. Donc, en fait, pour moi, là-dessus, il faut créer des labels. Je pense qu'il faut rassurer les citoyens, les consommateurs, en créant des labels, en disant, ben voilà, très simple, vous respectez l'équilibre ici, votre plateforme est auditable, vous êtes installé en France, ou que ce soit, vous avez un label qui peut rassurer, en fait, les acteurs de la place, y compris les institutions financières. Et en échange, on reconnaît le bitcoin dans la comptabilité, on reconnaît pour ces entreprises-là. Et il y a un élément important aussi que je n'ai pas évoqué, qui est la fiscalité. Aujourd'hui, le bitcoin n'est pas considéré comme un actif du patrimoine classique. Et donc, il n'est pas fiscalisé, les revenus du bitcoin ne sont pas fiscalisés à la plate-taxe qui a été mis en place. Et ça, c'est source, en fait, de délocalisation de beaucoup d'activités dans le domaine des startups qui travaillent autour de la bitcoin. Parce que la Suisse a une fiscalité beaucoup plus intéressante, par exemple, et qu'on n'est pas très loin de la Suisse, et que c'est facile d'aller délocaliser des gens en Suisse, surtout qu'il y a beaucoup de filières scientifiques, d'universités de haut niveau en Suisse, et de mathématiciens qui pourraient être recrutés, au moins autant qu'en France, en fait, en proportion à la population. Voilà. Donc, ces aspects-là sont à améliorer en France. Alors, ça, effectivement, c'est le problème que... C'est tout le rôle aussi de faire une mission et puis de proposer des choses pour conforter ce qui existe sur les blockchains de consortium, avoir une reconnaissance, en fait, que la traçabilité qu'exerce la blockchain est une valeur géomédique. Voilà, pour le respect des normes et tout ça, il faut que c'est une valeur géomédique. Et puis, d'un autre côté, avoir un cadre réglementaire favorable ou équitable pour les blockchains publics, et donc en particulier pour celles du Bitcoin. et puis, d'un autre côté, c'est le problème de l'équipe 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 de l'équipe. Sous-titrage ST' 501